Salut tout le monde, ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de vidéo par rapport au logiciel SketchUp Go Tout simplement parce que j'avais cassé mon Apple Pencil, donc malheureusement je ne pouvais pas travailler avec Donc j'ai dû en racheter un, mais bon c'est pas donné, ça coûte quand même 149€ Donc il y a eu un petit délai d'attente par rapport à ça Alors ce qui va m'intéresser de vous montrer, c'est ce qu'on appelle la gestuelle au niveau de ce logiciel Vous allez dire, mais qu'est-ce que la gestuelle ? Par exemple si je viens ici, je vais pouvoir faire un carré, donc là j'ai mon stylet, bien évidemment Ici je vais pouvoir faire ce genre de forme, avec ici je vais pouvoir faire un tiré poussé, là aussi je pourrais faire un tiré poussé et ainsi de suite Ce qui est cool, c'est que là je vais prendre l'outil sélection, je vais tout enlever Alors on a deux solutions, soit on peut faire comme ça, soit on peut cliquer ici au niveau de ma flèche Et cliquer, vous voyez où c'est marqué ici, il y a une espèce de trois carrés Je clique ici, et lui il a tout me sélectionné Je clique sur la poubelle et je mets tout le monde dans la poubelle, parfait Alors ce qui est vraiment génial avec ce logiciel, c'est qu'on va pouvoir évidemment faire très rapidement des formes grâce à votre stylet Mais on peut faire aussi ce qu'on appelle des formes géométriques C'est-à-dire que si je viens à cet endroit là, alors vous avez un instructeur qui vous donne des informations si besoin Mais je vais vous montrer quelque chose, par exemple si je fais un rond comme ça Vous allez voir que lui, il va comprendre que je veux faire un cercle Si je fais une forme dans ce style là, lui il va comprendre que je fais un carré ou un rectangle Imaginons maintenant, je vais faire une forme comme ça, il va comprendre que je fais un polygone Donc en fonction de la gestuelle que vous allez faire, lui il va comprendre quelque chose Par exemple, si je fais ça avec un tiré, il va comprendre que je fais un cylindre Si je fais ça et là aussi un tiré, il va comprendre que je fais, ça peut être un cube ou des choses comme ça Bien, je récupère tout le monde, j'ai tout effacé Ok On peut aller évidemment beaucoup plus loin On pourrait faire par exemple une sphère Rappelez-vous que la sphère, il faudrait faire dans ces cas là deux cercles Et avec l'outil suivez-moi, vous pouvez faire ça Et bien là, vous allez voir, c'est encore plus simple Si je fais quelque chose comme ça, alors avant je vais récupérer cet outil Si je fais quelque chose comme ça, dedans je fais un premier trait, un deuxième trait Là j'ai très mal fait, je ne sais pas s'il va comprendre Il a compris, vous voyez, il vous a créé directement une sphère C'est vraiment génial, quand vous vous rappelez Alors ce n'est pas le plus compliqué, mais je dirais que le plus compliqué serait le torus Dans le cas du torus, si je fais un trait comme ça et un autre trait à l'intérieur Il va comprendre, j'ai fait un torus Et vous allez voir que d'un coup, il va me le faire apparaître Alors s'il veut bien Alors des fois, ça ne marche pas Donc on va le faire plus proprement Voilà, voyons ce qu'il nous dit Le torus, il n'est pas d'accord Et vous voyez, quand on vient ici, on a donc l'explication Et vous avez ici les différents guides Vous avez ici la boîte, la pyramide, la sphère, le tube, le tor Et ce qui est génial aussi, c'est que Donc là, je ne sais pas pourquoi, par rapport au torus, il n'a pas voulu Je le fais une dernière fois Bon, le torus, il n'en veut pas Pourquoi ? Aucune idée Donc là, je vais charger un autre modèle et je vais vous montrer quelque chose Voilà, donc là, on arrive sur un modèle que j'avais dessiné pour quelqu'un Et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec Alors avant, ici, je vais enlever ça Voilà, donc vous avez ici un groupe Quand je viens avec la flèche, ça c'est un groupe Il faut double cliquer dedans Et par exemple, si je fais ce que je vais vous montrer en prenant lui Je voudrais faire ici une ouverture Je fais juste ça Lui, il va comprendre que je vais faire un cercle Je prends ici l'outil tirer poussé Je clique ici et je vais le faire ici Et vous voyez que d'un seul coup, j'ai un trou Imaginons maintenant, j'aimerais plutôt avoir une porte Ici, je vais faire un dessin comme ça Évidemment, c'est à l'arrache Mais ça peut être intéressant par rapport à votre client Si vous dites, oui, alors là, ça ne me va pas J'aurais préféré avoir ici une fenêtre Rapidement, sans prendre vos outils Vous pouvez faire ce genre de choses Donc là, je peux double cliquer Ou venir ici directement Voilà Et là, vous voyez, il y a un problème Pourquoi ? Parce que j'ai un trait à cet endroit-là Donc, ce n'est pas possible Rappelez-vous que l'outil tirer poussé Ne va pas fonctionner s'il y a un trait qui gêne Si par hasard, vous êtes un peu perdu par rapport aux outils Puisqu'il y a pas mal de subtilités au niveau de cet outil Mais En gros, c'est exactement pareil Que cela soit SketchUp, SketchUp Free Ou SketchUp Make 2016 On pourrait dire SketchUp Free, SketchUp Pro Et ainsi de suite Les outils, de base, sont exactement les mêmes Par contre, la manière de faire va un peu changer Alors ensuite, ce qui est cool C'est que là, quand on Donc, vous avez compris maintenant Si je fais ça, si je fais des formes comme ça Il va automatiquement me dessiner différentes formes Ça, il n'y a pas de problème Là, par exemple, je vais faire ici un cylindre Il va comprendre Mais on peut aller beaucoup plus loin Par exemple, si je fais quelque chose comme ça Avec ce genre de choses Je vais me dire Qu'est-ce que je suis en train de dessiner Vous allez voir qu'il est en train de calculer Il va vous ramener une porte Mais une porte, c'est ce qu'on appelle un composant Enfin, contre un composant dynamique Si je viens ici au niveau de l'infoscientité Vous allez voir que d'un secours C'est marqué External Single Swing Door Et ce qui est vraiment génial C'est qu'on va pouvoir travailler Regardez Directement par rapport aux paramètres Donc ça, c'est vraiment super On peut même, si on veut ici Modifier celui-ci On va pouvoir faire ici À cet endroit-là Flip Door Vous voyez, on va pouvoir swapper On va pouvoir faire plein de trucs Hyper intéressants à ce niveau-là L'angle d'ouverture de la porte Vous voyez, c'est vraiment génial Il y en a plein d'autres Si je fais maintenant Quelque chose comme ça Que je ferme Et que je mets ici une flèche On aura une fenêtre Avec un bâton Vous voyez Donc c'est par rapport à tout à l'heure Où je vais montrer au niveau de la maison On pourra voir ce genre de choses Donc ce qui est vraiment sympa Sur SketchUp Go C'est que Eh bien, vous avez ici Quand je reviens sur l'instructeur Vous avez des gestuels Et c'est bien marqué ici On va pouvoir créer ici Une fenêtre panoramique Une fenêtre à bâtons ouvert Une fenêtre à bâtons Donc là, c'est peut-être différent Jusqu'il y a des points-points Donc ça veut sûrement dire autre chose Fenêtre à haut-vent Enfin, vous voyez On a quelques petits trucs Qui ont été rajoutés Par rapport à votre gestuel Donc c'est vraiment sympa Par rapport à ça Et vous voyez qu'ici On a carrément des composants dynamiques Qui vont permettre De pouvoir Bah, styliser votre élément Si votre client vous dit Bah là, qu'est-ce que ça donnerait Si on mettait une fenêtre À ce endroit-là Vous pouvez rapidement dessiner la fenêtre Et après, avec l'outil déplacer Vous allez pouvoir déplacer celui-ci Par rapport à une fenêtre Regardez, si je fais ici Alors, on va prendre l'outil Pour finir On va faire quelque chose comme ça Là, on va faire un tiré poussé Je fais évidemment n'importe quoi Là, je prends l'outil ligne Hop Ok Là, je fais quelque chose comme ça Sur l'inférence bleue Ce que je peux faire après C'est éviter celui-ci Donc là, on va chercher l'outil Qu'on appelle décalage Chose comme ça Après, je vais pouvoir prendre L'outil mètre Qui doit être Ici On va à peu près se positionner Ici On va prendre après l'outil Suivez-moi Pas suivez-moi Mais Tirez-poussé On va le dire Qu'il y a ici Voilà, parfait Là, imaginons J'aimerais mettre une porte Je reprends cet élément-là Donc là, si je fais une porte Comme ça Voyons, ça va fonctionner Normalement, il va me dessiner une porte Voyez Et c'est vraiment génial Parce qu'après, on va pouvoir prendre ici L'outil suivez-moi Et le positionner directement Voilà ce que je voulais vous montrer Par rapport à ce qu'on appelle ici La gestuelle Alors, je vais fermer Sûrement d'autres vidéos plus tard Pour expliquer un peu les outils Mais Ce qui m'intéressait de vous montrer C'est quelles sont vraiment Les grosses différences Que l'on va trouver Au niveau des autres versions de SketchUp C'était donc la chaîne Savoir pour tous Réalisé par Jean-Michel Si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement Vous abonner à ma chaîne Je vous souhaite une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye